Bonjour Aurélien, bonjour, ton film Aquarium écrit par Anaïs Parello est sélectionné au Festival Fantastique du film de Menton, donc il sera programmé du 31 octobre au 3 novembre prochain. Est-ce que tu peux nous pitcher ce film s'il te plaît ? Bien sûr, donc Aquarium ça raconte l'histoire d'une comédienne qui s'appelle Dolores qui est engagée pour faire une voix off en espagnol et malheureusement l'enregistrement va très mal se passer pour elle. Et justement cette comédienne Dolores qui passe ce fameux casting, ça tourne en effet assez rapidement au cauchemar. Donc est-ce qu'en tant que comédien, est-ce que ça peut rapidement selon toi un casting devenir une situation assez inconfortable ? Oui, ça peut devenir inconfortable. Alors moi en tant que réalisateur, quand je fais passer des castings, je mets toujours une bonne ambiance etc. Mais j'ai déjà dû passer répondre à des appels d'offres et j'ai parlé à beaucoup de comédiens et comédiennes qui ont vécu des castings assez difficiles. Et là par exemple pour ce film, c'est quasiment une histoire vraie. C'est Anaïs Parello qui a écrit le scénario, qui interprète Dolores, qui a vraiment vécu ce qui se passe dans le film, hormis l'eau qui s'écoule. Je ne veux pas trop en dire pour ceux qui découvrent dans le film. Mais dans la vraie histoire, il y avait vraiment un dégât des eaux dans le studio, c'est ça qui lui a donné l'idée. Mais elle s'est retrouvée dans cette situation où il y a souvent des jeux de pouvoir. Il y a des castings où on déshumanise assez vite les comédiennes et les comédiens parce qu'on les voit à la chaîne. Et donc ça peut donner ce sentiment d'être juste un numéro. Et puis bon, quand les directeurs ou directrices de casting, c'est souvent les agences, quand ils ne sont pas convaincus, ils peuvent ne pas rappeler les comédiens et les comédiennes, juste leur dire merci, au revoir. Mais bon, ça commence à changer. Je connais des directeurs et directrices de casting maintenant qui sont très sympas, qui veillent à mettre une bonne ambiance. Mais justement, dans le doublage, que ce soit à la direction artistique, l'ingénieur du son, même parfois des comédiens et encore plus des fois des clients, arrive à se mêler un peu de ce qui se passe sur un tournage. Comment est-ce que toi, en tant que réalisateur, du coup, ça peut être angoissant en fait, puisque chacun y va de son avis. Comment est-ce que toi, en tant que réalisateur, tu es parvenu à mener ton personnage, donc Dolorès, vers une émotion qui va crescendo en fait, plus, plus, plus quoi. Comment tu as fait ? En musique, on appelle ça la montée harmonique. C'est ça. Comment expliquer ça en vidéo ? Cette montée en tension, je l'ai fait naître aussi avec ce temps d'attente au début du film. C'est-à-dire que le film met du temps à démarrer. Quand Dolorès arrive dans le studio, on attend avec elle. On attend, on attend, on attend. C'est très long. Ça donne quelque chose d'assez inconfortable parce qu'on se retrouve souvent dans cette situation où on attend, on ne nous parle pas, on ne nous adresse pas la parole. On se dit, qu'est-ce qui se passe ? J'ai joué là-dessus au début et j'ai vraiment pris le temps de faire monter très lentement l'attention. Le scénario d'origine faisait 5-6 pages, donc le film aurait dû faire 5-6 minutes. Et c'est au montage où j'ai décidé de rallonger les scènes. Il y a même certaines répliques qu'on entend plusieurs fois, mais qui sont jouées de manière différente. Mais je me suis inspiré du principe de la montée harmonique en musique, où on a la sensation que la note de musique monte à l'infini. J'ai voulu reproduire ce procédé-là, mais en image, avec le montage. D'accord. Et souvent, je trouve que dans le doublage, les doublages sont effectués dans des auditoriums plutôt spacieux en fonction des budgets, ou alors dans des petits espaces, surtout pour des voice-overs, etc. Du coup, je me pose une question pratico-technique. Cette eau qui envahit justement ce petit espace, comment est-ce que vous avez fait pour tourner ? Ça, c'est drôle. On n'avait pas les moyens de payer un studio d'enregistrement spécialisé dans l'eau. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tourné le film deux fois. On a tourné le film dans un véritable studio d'enregistrement, qui n'est pas loin d'ailleurs de chez la comédienne, chez Anaïs. Et ce que j'ai fait, c'est que la partie cabine d'enregistrement avec la comédienne, je l'ai reconstruit chez la comédienne. J'ai acheté des planches, j'ai remis la mousse au mur, j'ai acheté la même moquette. Et on a acheté une piscine qui fait juste deux mètres de longueur sur un mètre de large et 80 centimètres de hauteur. Donc, il n'y avait que 80 centimètres d'eau maximum. Et j'ai demandé à Anaïs de jouer la scène debout, à genoux, assise. Ce qui fait qu'on a l'impression que l'eau lui monte jusqu'à la poitrine. Alors, c'est elle qui est assise. Après, c'est le jeu du montage. Et puis, son talent de comédienne aussi qui donne cette impression que l'eau lui monte jusqu'au cou. Donc, si je comprends bien, en fait, ça s'est tourné chez elle. Elle n'a pas eu peur. Elle n'a pas eu peur, la comédienne, quand même. Il y a des petites anecdotes encore marrantes. Parce que le studio est vraiment juste à côté de chez elle, le studio d'enregistrement. Donc, c'est assez pratique. Et quand on a tourné la partie chez elle, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a mis une tonne 5 d'eau dans la piscine. Parce qu'une piscine qui fait deux mètres sur un mètre de 40 centimètres, c'est vraiment une piscine inflable qu'on achète dans le commerce pour les enfants dans le jardin. Mais en fait, il y a une tonne 5 d'eau. Et là, une cave. Et on a croisé par hasard des architectes qui nous ont dit, attention, vous risquez de faire s'effondrer le sol. Donc, on a dû aller acheter des étés, enfin louer des étés pour renforcer la cave. Mais en fait, on a fait très attention. Et puis, comme l'eau se remplit au fur et à mesure, on n'a pas mis tant d'eau que ça. Le plus marrant, ça a été de vider la piscine à la fin de la journée pour tout mettre dans les prises. Ah oui, c'était sympa. Ça va alors. Et en tout, combien de temps de tournage ? Combien de jours de tournage ? Deux jours et demi. Une journée où on a fait le film en entier pour la partie client, à travers la vitre. Et une journée pour la partie Dolorès, qui est du côté du micro. Et une demi-journée pour la scène du début où on la voit avec l'aquarium dans la cave. D'accord. Ok, ok. Oui, donc ça a été assez rapide, en fait. Et on se retrouve dans ton film. En fait, la façon de réaliser, je trouve que, bon, de toute façon, c'est une comédie noire de situation. Voilà. L'ambiance, elle est carrément décalée. Voilà. Pour ma part, j'ai plutôt ressenti, en fait, une influence cinématographique proche du cinéma ibérique. Voilà. Est-ce que toi, en qualité de réalisateur, est-ce que c'est un cinéma, dans ce que toi, tu aimes défendre en règle générale, est-ce que c'est un cinéma qui t'influence aussi ? Quelles sont tes influences à toi ? Par exemple, sur ce film, j'avais vu le film Mother d'Aaron Aronofsky. Et même dans l'esthétique de l'image, je me suis inspiré du film. Mais j'adorais ce film parce qu'il s'était des plans très, très serrés sur les personnages. Il y a beaucoup de mouvements dans ce film parce qu'elle se balade beaucoup dans la maison. Mais quand elle discute avec les personnages, il y avait un sentiment d'enfermement et avec ses plans très, très serrés sur les visages. Et ça a été ma principale inspiration pour ce film. Et pourquoi tu as accepté ce genre de projet ? Qu'est-ce qui t'a motivé ? Parce que, déjà, j'adore les films de genre en général. Je trouve qu'on peut tout raconter à travers le genre. Un film de genre, ça peut être une comédie, ça peut être un thriller, ça peut être un film d'horreur, ça peut être des gens. Et aussi mon amitié avec Anaïs, Anaïs Parello, la comédienne principale, qui a écrit le scénario. Et moi-même, en tant que réalisateur, ce qu'elle a vécu, elle, du côté du micro, je l'ai vécu du côté des clients. C'est-à-dire que j'ai eu affaire à des clients très compliqués, très désagréables, assez froids. Donc, j'ai pu mettre une part de ce que j'ai vécu dedans, notamment le personnage d'ingénieur du son et de la cliente de l'agence qui lui parle assez mal, qui l'apprend de haut. Ça, c'est des choses que j'ai vécues en tant que réalisateur. Donc, je me suis parfaitement retrouvé dans son scénario quand je l'ai lu. Et j'ai eu envie de le faire. Et puis, c'était une période où j'avais très peu réalisé ce qu'on sortait un peu du Covid. Quand elle est venue avec ce court-métrage, je me suis dit que c'était l'occasion de remettre un pied à l'étrier dans de la fiction. Oui. J'adore les films d'atmosphère aussi. Et là, c'est l'occasion de créer une vraie ambiance, une vraie atmosphère. C'est ça, c'est ça. En tout cas, ça se ressent dans l'Aquarium. Voilà, prochainement, nous allons te retrouver à Menton. C'est la première pour toi. Comment est-ce que tu envisages, comment est-ce que tu appréhendes cet événement, toi ? Je suis assez impatient parce que j'aime beaucoup le contact avec les gens. J'aime bien avoir des retours. Là, pour l'instant, le film, par exemple, on l'a projeté hier à Paris. Mais c'est essentiellement des amis qui sont venus, qui l'ont vu. Et les quelques rares festivals qui l'ont diffusé, je n'étais pas là. Donc là, Menton, ça va être le premier festival où je vais vraiment être avec les gens et voir leur réaction, des gens que je ne connais pas. Et puis pouvoir échanger après avec eux. Donc, ça va être super. Et le hasard à fait, c'est que j'ai été directeur photo sur un long métrage qui est aussi à Menton cette année. Donc, j'ai deux films. C'est étrange. En tout cas, on ne va rien dévoiler du tout. Notre interview tire à sa fin, Aurélien. Je te remercie infiniment pour cet échange et je te dis à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. À très bientôt. Merci. À très bientôt, merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501